bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pixels et vecteurs aujourd'hui on va parler de lightroom la deuxième partie des métadonnées et donc je vais donc vous reparler de si je viens dans les préférences du catalogue nous avions dans les métadonnées écrire automatiquement les modifications format xmp dans les fichiers annexes ou pas vous voyez que là pour l'instant il est décoché ça veut dire quoi ça veut dire que les métadonnées c'est à dire grosso modo tout ce qui concerne les mots clés mais aussi tout ce qui concerne les données de développement éventuellement aussi tout ce qui concerne les copies virtuelles dans lequel vous auriez fait aussi des d'autres développements tous ces éléments là sont écrits automatiquement dans le catalogue ça c'est acquis vous ne pouvez pas faire autrement bon maintenant vous pourriez vous dire ce que j'aurais bien aimé c'est que toutes ces données là soient aussi écrites dans chacun des fichiers et c'est ce que qui concerne écrire automatiquement les modifications au format xmp ça veut dire que le format xmp va être capable de pas de d'installer dans chacune des images là les métadonnées donc les mots clés les données de développement mais par contre il ne sera pas capable de continuer sur les copies virtuelles parce que par exemple les copies virtuelles ce ne sont pas vraiment des métadonnées liées à l'image sont des métadonnées qui sont enregistrées dans le catalogue mais pas exactement dans les xmp ce qui veut dire que dans un cas comme ça vous aurez effectivement tout ce qui concernera les données de développement de votre image et tous les mots clés mais pas éventuellement si vous avez fait des des copies virtuelles par exemple donc c'est une une sauvegarde mais qui n'est pas complète qui est une sauvegarde moyenne ce qui est tout à fait intéressant mais qui ne correspond quand même pas et qui n'est pas aussi puissante que le fait de simplement bien sauvegarder son catalogue alors on pourrait se dire ben pourquoi ils nous ont mis ça à la coche a priori si ça permet d'avoir des informations sur les images ben pourquoi s'embêter on n'a qu'à le faire systématiquement et puis voilà on n'en parle plus alors ben tout simplement parce qu'au départ il y avait un problème de vitesse le fait d'écrire les métadonnées dans un fichier xmp en plus pas ça ralentissait donc les performances de lightroom ceci dit maintenant c'est plus vraiment le cas premièrement parce que les ordinateurs sont quand même très puissants et puis deuxièmement parce que c'était principalement dû au fait que comme on écrivait les ces informations dans des formats xmp qui était donc à côté en fait on dépendait de la performance des disques durs sur lequel ces données étaient écrites avec maintenant les disques durs ssd des disques qui sont très puissants très rapide franchement la différence de performance avec et sans me paraît totalement anecdotique alors peut-être que si vous utilisez vous l'utilisez avec des très gros niveaux de fichiers je sais pas dix mille cent mille photos peut-être que ça il ya des différences importantes mais fondamentalement sur une prise de vue de base où il y aurait entre 200 et 1000 1000 photos on va dire eh ben moi je vois vraiment pas une différence je serais pas capable de la quantifier elle doit exister mais elle n'est pas quantifiable c'est peut-être que c'est 20 secondes 30 secondes une minute de plus mais fondamentalement ouais c'est pas pas terrible bon donc pour l'instant je vais dire qu'avec des ordinateurs et des disques durs récents l'argument de la vitesse n'est plus un argument le deuxième argument consisterait à dire que bah oui la sauvegarde n'étant pas complète il faut faire gaffe aussi à ça donc faut pas se reposer sur la sauvegarde de l'xmp ça c'est sûr et c'est évident la troisième chose elle peut par contre être intéressante si vous avez décidé que vous n'allez pas travailler que sur lightroom alors là ça devient très intéressant d'utiliser les xmp pourquoi parce que comme ça vous allez avoir quand même énormément de données à l'intérieur de votre fichier et donc si par exemple ce fichier eh ben il doit être lu dans bridge par exemple pour prendre un logiciel que j'ai eh bien vous allez avoir comme ça la possibilité de pouvoir le faire mais est ce que c'est vraiment utile de cocher ça pour que tous les fichiers xmp soit enfin que tous les fichiers soit avec un format xmp dedans c'est pas forcément nécessaire regardez ce que je vais faire c'est que je vais garder ça décoché et ici voyez j'ai des images dont j'ai modifié les données les métadonnées bon ok eh ben regardez si je regarde qu'est ce qui se passe dans bridge voilà voilà bridge bah vous voyez que la première effectivement elle a été mises à jour mais les autres voyez bah non ça correspond pas bah tout simplement parce que bah bridge n'a pas les fichiers n'a pas les données xmp dans les filles dans les dans les images donc en fait bah il fait il prend l'image de base il voit que l'image elle est comme ça et puis c'est tout alors regardez ce qu'on va faire je vais enregistrer dans ce fichier là je vais prendre celui de ce deuxième là dans ce fichier là je vais enregistrer les données xmp donc au lieu de cocher dans les préférences je vais le faire que pour cette image là et pour ça vous avez quelque chose de très simple bah il suffit de faire un commande ctrl s oui ça correspond à la sauvegarde habituelle alors je crois qu'on peut le voir aussi dans les menus on va dans métadonnées et ici voyez vous avez enregistré les métadonnées dans un fichier voilà voyez pom s contrôles s alors je peux faire ça et là vous voyez qui vous dit enregistrer les métadonnées dans le fichier oui je veux je veux le faire voilà j'ai fait ça et vous voyez que maintenant si je viens sur mon bridge et bah vous voyez que il a bien lu la de maintenant l'image et il a vu que j'avais fait une modification et donc maintenant il l'a lui il a lie donc dans le bridge donc oui c'est tout à fait intéressant dans ce cas là donc en fait le fait d'enregistrer des xmp dans votre dans votre photo ou dans vos photos c'est très intéressant lorsque vous voulez travailler avec d'autres logiciels en même temps que lightroom comme ça vous allez avoir une continuité dans les données dans les données de développement l'inconvénient bah c'est le même c'est le même que celui d'avant c'est que ça va donc vous allez donc avoir les fichiers xmp dans des applications tierces alors bien évidemment est ce que ce serait possible de pouvoir voir si les caractéristiques que j'ai fait ici ont été enregistrées ou pas et bien oui on peut évidemment le faire je vais prendre par exemple toutes ces images ici jusque là et je vais aller donc dans affichage option d'affichage et en fait je vais lui demander de cocher métadonnées non enregistrées voilà et à partir de là vous allez voir apparaître voyez une petite icône qui vous dit que tous et toutes ces photos là les métadonnées n'ont pas été enregistrées alors oui j'ai fait des modifications même sur les premières exprès pour vous ayez bien oui et la petite icône et si je clique sur la petite icône il va vous dire les métadonnées d'une ou plusieurs photos ont été modifiés dans lightroom voulez vous enregistrer les modifications sur le disque voilà donc ça veut dire ça correspond à faire le fameux pomme ou contrôle s pour que je puisse avoir une adéquation avec d'autres logiciels donc différents comme bridge quoi par exemple donc voyez le fait d'avoir des xmp dans vos fichiers dans certains fichiers peut vous permettre comme ça de garder les corrections vous avez fait dans lightroom dans par exemple bridge pour faire pour faire simple mais le gros inconvénient c'est que ça va vous générer aussi éventuellement parfois des conflits de métadonnées les conflits de métadonnées voyez on le voit ici apparaît c'est cette petite icône ici avec un point d'exclamation il peut y avoir aussi une flèche vers le haut ça va dépendre un petit peu du niveau et quand je vais cliquer sur la petite icône là il va me dire les métadonnées ou d'une ou plusieurs des photos ont été modifiés dans lightroom ou par une autre application voulez-vous que lightroom importe les paramètres du disque ou qu'il remplace les paramètres du disque par ceux du catalogue et là bas vous allez avoir les deux fonctions soit vous voulez garder donc en fait les modifications vous avez fait dans un autre logiciel soit vous préférez que non on prenne les modifications qui ont été mises en en fait enregistré dans le catalogue voilà c'est vous qui allez décider ça mais oui vous allez avoir éventuellement ce genre de petit petite icône qui voit apparaître ça n'est pas forcément très grave mais c'est vrai qu'il ya des gens qui détestent avoir des icônes comme ça donc évidemment la solution ça consiste à cliquer dessus et y aller prendre une des opérations je veux écraser les paramètres par exemple là il va vous voyez il va m'enregistrer les données et hop ça y est la petite icône a disparu mais c'est vrai que le fait d'enregistrer les xmp dans chacun des photos va forcément créer des conflits beaucoup plus facilement que si vous ne le faites pas donc voilà libre à vous de le faire ou de ne pas le faire ou de le faire à certains moments en attendant je pense que la meilleure des précautions c'est avant tout de bien sauvegarder son catalogue et bien sauvegarder son catalogue pas c'est pas compliqué ça consiste à aller ici dans les paramètres du catalogue dans le général et à lui dire de sauvegarder le catalogue à chaque fermeture de lightroom par exemple comme ça c'est très très bien et à partir de là bah tout va aller bien le seul truc c'est qu'il faut bien penser à ce que les sauvegardes ne soit pas sur votre même ordinateur il faut vraiment les envoyer quelque part ailleurs oui que je vais fermer lightroom je vais donc quitter lightroom il va me mettre voyez sauvegarder le catalogue et il va me dire où est ce qu'est les versions de sauvegarde de mon catalogue vous voyez qui me dit que les versions de mon catalogue ici sont sur une dropbox c'est à dire qu'elles sont à l'extérieur elles sont carrément en ligne de manière à ce que si j'avais un problème avec mon ordinateur si je me fais cambrionner n'importe quoi et bien de toute façon mais que mon catalogue va être ailleurs alors évidemment là vous ne sauvegarder que le catalogue pas les photos qui a dans le catalogue uniquement les informations du catalogue c'est à dire les dénonner les données de développement les données de métadonnées c'est à dire les mots clés et tout ce que vous avez pu mettre comme enrichissement à partir justement de métadonnées je sais pas les textes etc vous allez aussi de ce fait avoir ce que vous n'auriez pas dans les xmp c'est à dire aussi les copies virtuelles avec les données d'enregistrement de ces copies virtuelles les données de développement enfin tout ce qui tout ce qui pourrait y avoir dans les copies virtuelles et éventuellement d'autres services qu'il pourrait y avoir dans lightroom je sais pas des réglages particuliers des paramètres prédéfinis des tachos tout sera enregistré au chaud dans votre sauvegarde donc à mon avis la manière la plus simple d'avoir une véritable sauvegarde et de deux parts se reposer sur les xmp passé de sauvegarder votre catalogue le plus souvent possible et de l'enregistrer cette sauvegarde ailleurs que sur votre ordinateur voilà et bien évidemment parallèlement à ça fait une sauvegarde de vos images aussi et qui soit aussi ailleurs que sur votre ordinateur avec des solutions diverses moi j'utilise un service qui s'appelle backblaze et qui me permet d'avoir mais un enregistrement de tous toutes mes images en ligne là aussi mais vous pouvez avoir des tas d'autres choses notamment aussi en passant par la dropbox par le créatif cloud parler la sauvegarde amazon il ya amazon photo maintenant qui fait ça très bien aussi enfin bref vous avez des tas de possibilités et puis des petits disques durs portables aussi qui font ça très bien moi j'ai toujours un disque dur portable que genre où j'enregistre mais 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 mes images et ça fonctionne très bien voilà donc voilà vous avez comme ça une une un panorama complet de qu'est ce que c'est que les xmp et qu'est ce que c'est que la sauvegarde du catalogue et bien j'espère que ça va vous aider je pense et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur pixels et vecteurs Abonnez vous Sous-titrage FR ?